Générique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver sur Télésud lundi 19 mars. A la une au Zimbabwe, le président Nangagwa annonce que les premières élections de l'ère post-Mugabe seront organisées en juillet prochain. Le chef de l'État a également déclaré son intention d'avoir une rencontre avec tous les partis politiques reconnus dans le pays. En Côte d'Ivoire, l'opposition appelle ses militants à une marche démocratique contre les prochaines sénatoriales du 24 mars. Une action pour exprimer son mécontentement sur la question de la commission électorale indépendante, qu'elle accuse d'être déséquilibrée, et ce, en faveur du pouvoir. Et puis la 38e édition du Salon du Livre vient de fermer ses portes à Paris. Et pour la première fois, le Gabon était présent au travers d'une dizaine de ses auteurs et éditeurs. Christian Mambou et Valério Truffa en ont rencontré quelques-uns. Et vous allez le voir, il y en a pour tous les styles et tous les goûts. Jamais des observateurs étrangers n'ont supervisé les élections au Zimbabwe. Mais désormais, ce sera le cas. Le président Emerson Nangagwa l'a promis. Ce sera donc une première dans le pays. Signe que l'ère Mugabe est bel et bien finie. Des élections qui seront organisées en juillet prochain. Quant aux dates exactes, elles seront connues dans les jours à venir. Ahmet Parézou. Dans ce bureau, la file d'attente est longue. Les futurs électeurs patientent. Ils doivent se faire enregistrer dans la perspective des prochaines élections dans le pays. Des élections qui devraient se dérouler en juillet prochain, comme l'a laissé entendre le chef de l'État Emerson Nangagwa. C'était à l'occasion de la visite dans le pays de son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. L'annonce de la prochaine échéance électorale a presque éclipsé les autres sujets de coopération bilatérale entre les deux pays. En ce qui concerne le Zimbabwe, nous avons des défis à relever sur l'infrastructure. Nous avons de mauvaises routes, de mauvais chemins de fer, l'économie est mauvaise et nous avons besoin d'énergie électrique d'Afrique du Sud. Nous avons examiné toutes ces questions. Emerson Nangagwa et Cyril Ramaphosa sont deux chefs d'État qui dirigent des transitions dans leur pays. Mais les deux présidents ont l'ambition de remporter les prochaines élections, chacun dans son pays, pour continuer à renforcer la coopération bilatérale. Au Zimbabwe, si les élections se tenaient en juillet prochain, elles devraient rassembler plus de 5 millions d'électeurs. Elles seront les premières post-Mugabe. En Sierra Leone, à 8 jours du second tour de la présidentielle, plusieurs incidents ont éclaté entre des partisans des deux finalistes. Samoura Kamara, sorti en tête du premier tour, et Julius Madabio, selon des sources policières, des maisons ont également été incendiées. La Commission nationale électorale a déclaré dans un communiqué qu'un de ses membres a été blessé. Et en attendant le scrutin, la perspective de nouvelles violences inquiètes dans un pays profondément marqué par des années de guerre civile. En Tunisie, un djihadiste présumé s'est fait exploser. Un deuxième a été abattu alors qu'ils étaient poursuivis par les forces de l'ordre dans la région de Ben Gerdan. L'incident s'est produit dans une zone désertique, proche d'une réserve naturelle frontalière de la Libye. Les deux hommes portaient des ceintures explosives. Et il est probable qu'ils planifiaient de se rendre en Libye, selon le ministère de l'Intérieur. Au Mali, 450 jours après l'enlèvement de l'otage française Sophie Pétronin à Gao, le 24 décembre 2016. Son fils a tenu à faire passer un message en réponse à une vidéo rendue publique il y a un peu plus de deux semaines par ses ravisseurs d'un groupe djihadiste. On pouvait y voir une femme affaiblie allongée sous ce qui semble être une tente en fond sonore des battements de cœur. Sébastien Chabot-Pétronin a donc tenu à lui faire passer un message pour lui demander de tenir le coup. En Côte d'Ivoire, l'opposition semble vouloir faire barrage au sénatorial de manière pacifique. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté appelle ainsi à une marche le 22 mars, soit deux jours avant les élections. L'opposition qui continue à contester la légitimité de la commission électorale chargée d'organiser ce scrutin. Patricia Dréline. Exprimer son mécontentement, c'est ce que veut faire la plateforme de l'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, en invitant ses militants à une marche pacifique, à une action démocratique jeudi 22 mars. Cette coalition de l'opposition accuse la CEI, la commission électorale indépendante, d'être déséquilibrée en faveur du pouvoir. Ce qui pose problème, c'est sa composition. Sur 17 membres, 9 sont issus de la mouvance présidentielle ou des institutions de la République, 4 de l'opposition et 4 autres de la société civile. L'opposition réclame donc une réforme de la CEI. Donc nous nous demandons que la CEI soit reformatée à la lumière de la décision prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La CEI est d'abord notre objectif, mais il n'y a pas la CEI. La CEI, elle seule, ne fait pas l'élection. Il faut aussi voir les conditions d'organisation des élections, la liste électorale, le découpage électoral, le problème de sécurité. D'après l'opposition, ce déséquilibre dans la composition de la CEI alimente un climat de suspicion généralisée. Elle espère qu'un consensus sera trouvé avec les autorités. Avec cette marche pacifique de jeudi prochain, l'opposition espère inviter le pouvoir à s'asseoir et à discuter pour des élections justes et transparentes. Nous appelons le pouvoir à dialoguer, à s'asseoir avec nous pour dialoguer. Nous voulons que tout se fasse dans le consensus. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de conflit post-électeur. C'est une année électorale intense qui s'annonce en Côte d'Ivoire. Les sénatoriales du 24 mars seront suivies des élections municipales puis régionales dont la date n'a pas encore été déterminée. Mais le scrutin qui focalise particulièrement l'attention, c'est celui de l'élection présidentielle de 2020. L'Egypte et le Soudan ont enterré la hache de guerre. Leur relation s'était détériorée début 2017 lorsque le président soudanais a accusé l'Egypte de soutenir ses opposants dans les zones de conflit comme au Darfour. Mais après plusieurs mois de tensions, le président soudanais Omar El-Bachir s'est rendu au Caire. Il a rencontré son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sissi. Les deux hommes ont affirmé leur volonté de rapprochement et de travailler ensemble. Idriss Déby veut réformer les institutions et revoir l'architecture politique et socio-économique du Tchad. Le président tchadien s'est ainsi exprimé à l'ouverture du Forum national pour l'inclusion al-Djamena. Un forum boycotté par l'opposition. Pendant une semaine, environ 800 participants vont discuter, entre autres, de la refonte de l'État et du mandat présidentiel. On écoute Idriss Déby. Il est évident que notre architecture politique, administrative et socio-économique, qui a certes montré ses preuves durant des années, mérite d'être révisitée. C'est en prenant la parfaite mesure de cette nécessité que j'ai inscrit la question de réforme institutionnelle au centre de mon projet de société qui a été approuvé par la présente majorité des Tchadiens lors de la dernière élection présidentielle. Évidemment, il est temps d'ouvrir un vaste chantier de modernisation de nos institutions afin de renforcer la stabilité de notre pays et de consolider notre jeune démocratie. Et que se passe-t-il sur le reste du continent ? Trois images à la une de l'Afrique. En bref, en Guinée, un grand incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche et a ravagé une partie du marché de Madina, le plus grand de la capitale Conakry. Au moins 300 commerces, états, les kiosques ont été détruits par les flammes. L'origine de l'incendie serait électrique. En Afrique du Sud, le gouvernement va indemniser les familles de plus d'une centaine de malades mentaux décédés en 2016 à Jeunesbourg. Certains patients ont succombé au mauvais traitement, d'autres sont morts, faute de soins et de nourriture. Chaque famille va recevoir 1,2 million de rentes, soit près de 90 000 euros. Et puis au Niger, fin de la grève des enseignants à l'université. Cette décision a été prise à l'issue d'un accord avec le gouvernement qui s'est engagé à assurer la sécurité des enseignants dans le campus. La grève avait été décrétée le 20 février dernier en protestation contre l'agression d'un enseignant par des membres de la Commission des affaires sociales et de l'ordre. Le Salon du Livre de Paris vient de fermer ses portes. Et comme chaque année, l'Afrique était évidemment présente. Ce qui était moins fréquent en revanche, c'était la présence du Gabon à ce grand raout littéraire, une première pour le pays. Christian Mambou et Valério Truffaille étaient pour nous. La page du Salon du Livre de Paris se ferme. L'édition 2018 a rassemblé plus de 33 000 professionnels du livre et de l'écrit. Parmi eux, des auteurs et des éditeurs africains, visibles notamment au pavillon des lettres d'Afrique. Cette organisation a réuni sous sa bannière plus de 150 écrivains représentant 10 pays d'Afrique. C'est important pour nous d'être ici parce qu'on peut imposer, j'ai envie de dire, pouvoir imposer l'Afrique au sein d'un événement international, pouvoir démontrer qu'on peut rendre visibles aussi les auteurs, nos auteurs qui sont sur le territoire, à la fois en Afrique, mais aussi qui évoluent en Europe. Le Gabon fait partie des pays qui prennent officiellement part au Salon du Livre de Paris pour la première fois. Une participation à l'initiative de l'ambassade du Gabon en France. Elle aura par exemple permis la facilitation du déplacement d'une dizaine d'écrivains et d'éditeurs de Libreville à Paris. La délégation gabonaise a dû rapidement se mettre à la page parisienne. Il n'y a pas de meilleur passeport que le Livre. Donc le Gabon étant présent ici, aux côtés d'autres pays de l'Afrique, a tout à fait la possibilité d'entrer dans un partage culturel avec toutes les nations du monde. Les professionnels gabonais ont échangé avec un public nombreux et au fil des pages, les discussions ont permis de découvrir une littérature dans tous ces états. Avant 1990, je crois que nous ne comptions pas plus d'une vingtaine d'écrivains confirmés. Aujourd'hui, nous sommes plus de 200 pour plus de 2000 publications. Cela veut dire que la littérature gabonaise se porte très bien en termes de publications, mais aussi du nombre des écrivains. La littérature gabonaise manque toutefois de lisibilité et de visibilité. A l'instar d'autres nationalités africaines, elle a écrit pendant quatre jours une nouvelle page de son histoire. Avant de nous quitter un coup d'œil à l'actualité internationale, c'est le monde en bref. Vladimir Poutine rempile jusqu'en 2024 avec plus de 75% des voix selon les résultats partiels de la présidentielle. Taux de participation 60% alors que l'opposition dénonce des fraudes. Le président russe s'est par ailleurs exprimé sur l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion russe. Il a affirmé qu'accusé Moscou était stupide, que la Russie avait détruit toutes ses armes chimiques et était prête à coopérer avec Londres. En Israël, un chauffeur du consulat français a été accusé d'acheminer des dizaines d'armes de la bande de Gaza vers la Cisjordanie dans les territoires palestiniens. En se servant des privilèges associés aux activités diplomatiques, Romain Franck, 23 ans, aurait agi pour l'argent et à l'insu du consulat général, ce qui met toutefois la diplomatie française en difficulté. Et puis en France, le gouvernement a dévoilé un nouveau plan contre le racisme et l'antisémitisme avec l'ambition de mener une lutte plus efficace contre le déferlement de haine sur la toile en contraignant les opérateurs internet à prendre leurs responsabilités. Ce deuxième plan, qui couvre la période 2018-2020, fait suite à un premier dispositif lancé dans un contexte de flambée des actes antisémites et antimusulmans après les attentats de 2015. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite la suite de vos programmes sur Télésuite. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau journal. Télés раньше. Sous-titrage Société Radio-Canada